Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canada Congo Télévisions. D'abord cette information, le président de la République du Congo, Brazzaville, s'est exprimé publiquement sur les élections générales du 20 décembre en République démocratique du Congo. C'était lors de son message de vœux aux membres du corps diplomatique accrédité à Brazzaville. Denis Sassongueso a ainsi salué l'issue heureuse de ses élections. Réitérons ses félicitations à son homologue, Félix Antoine Nocci, Sikedi Chilombo, avec qui il partage l'intérêt commun, à savoir la paix en Afrique centrale. Le reportage. Pour cette raison, nous saluons l'issue heureuse des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère, que des liens profonds unissent à la République du Congo. Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Tichassa, les villes capitales les plus rapprochées au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale. Sachez qu'en plus bref, que le traitement de requêtes contestant les résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023 débutent ce lundi 8 janvier 2024. En effet, dans un inscrit de rôle, les greffiers au chef invitent les auteurs de deux requêtes déposées à savoir Théodan Goy et David Etche à une audience dans la salle Marcel Liyahou de la cour de cassation à 11h. De réaction face à la position de certains candidats présidents, qualifient la cour constitutionnelle d'être instrumentalisée et refusent de la saisir pour de prendre des contentieux, des létoraux, l'acteur politique Timothée Lenoir et d'être en bloc ses allégations. Il est au micro de Maxime Macabot. Écoutez, il y a une chose, il faut faire comprendre à l'opinion que nous sommes un État démocratique. Il est du dévoi démocratique que tout le monde se mette à l'aise par rapport à sa posture. Aujourd'hui, s'il y a certains candidats présidents qui estiment qu'ils doivent saisir la cour constitutionnelle, je ne peux que les féliciter par rapport au respect des textes et des lois. Aujourd'hui, moi personnellement, étant citoyen congolais, étant du pouvoir, je ne peux que crédibiliser notre cour constitutionnelle parce qu'à ce que je sache, la cour constitutionnelle reste jusqu'à preuve du contraire. Toujours indépendante pour servir et accompagner la République. S'il y a des candidats présidents, estimes, qui doivent consulter la cour constitutionnelle par rapport à l'ère des arrois, c'est la démocratie. Mais quand assez, à notre niveau, au niveau du pouvoir, particulièrement au nom de l'Union sacrée, nous nous mettons à l'aise. La CENI a publié les résultats provisoires. Tout est entre les mains de la cour constitutionnelle en ce moment. Du fait d'être fier de la présence de cette cour qui est très très bien constituée avec son président Kamulete, qui est d'ailleurs par-dessus tout un homme de Dieu, j'estime que la loi sera dite. Donc, supporter au nom de l'opposition, que tout le monde soit à l'aise de par ses convictions. Si on doit dire qu'il y a-t-il des conséquences par rapport à ces réfugiés, j'ai dit non. Aujourd'hui, il faut apprendre à lire les signes du temps et je ne verrai, je ne mérirai pas à rester dans un état d'esprit propagandiste ou encore demeurer dans le populisme. Mais j'estime que le président Antoine Félix Tissékédi, Fachi Vence, a été élu. La CENI a proclamé provisoirement. La cour constitutionnelle fait son travail. Celle qui se sent mal à l'aise, il n'a qu'à saisir la cour comme Théodore Ngoï. Quant à ça, ça ne bouge pas la République. La terre continue à tourner. La République attend une confirmation. La République attend un nouveau gouvernement ou encore des animataires, des nouvelles institutions. Enfin, de permettre à notre reste publicat de se mouvoir encore davantage. On parle toujours des élections du 20 décembre de l'éventoire de la démocratie du Congo, déclaration, conjointe, sainte, eau et cesse à la suite de l'observation électorale pour la justice et la défense électorale. Pour nous, Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, cette communauté attire l'attention de la Commission électorale nationale indépendante de celui et des autorités judiciaires du pays pour que le processus ne s'écloture de manière non apaisée. La mission d'observation Senco et CC attire l'attention de la CENI et des autorités judiciaires du pays pour que ce processus s'écloture de manière apaisée. Dans le contexte sociopolitique, généralement, chacun tire le drap de son côté. La vérité est que l'Église catholique et ensemble avec l'Église protestante se sont engagée à accompagner le peuple congolais dans la consolidation de la démocratie par l'éducation civique, par l'observation électorale, par la prévention des conflits notamment. Et là, nous venons ensemble d'organiser une mission d'observation électorale dont la déclaration préliminaire a été rendue publique. Évidemment, dans cette déclaration, on a fait mention de beaucoup d'irrégularités qui devaient être prises en compte dans le traitement des résultats. Malheureusement, ces irrégularités pour beaucoup étaient en dehors du circuit officiel de l'observation électorale. Dans la déclaration préliminaire de la mauvaise NQCC, il y a eu des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre renforcerait la cohésion nationale, renforcerait la crédibilité du processus. Et c'est fait que les évêques à leur niveau et les révérends pasteurs à leur niveau représentés par les deux présidents de l'ECC Lassenko sont revus là-dessous pour attirer davantage l'attention parce qu'il ne faudrait pas que ce processus se conclue de manière non apaisée. Il y a eu beaucoup d'irrégularités par rapport au cadre légal, par rapport à l'administration électorale. Et tout ça, ça demande quelque part qu'une justice soit faite. Le sous-titre de cette déclaration, c'est « Pour la justice et la paix postélectorale ». Il n'y aura pas accueil de migrants palestiniens en République démocratique du Congo. La rumeur a été démentie par le porte-parole du gouvernement sur son compte Instagram. Encore pas, Ficou Mouyaya. Cette information réveillée sur le réseau social est un fake news. Il n'y aura jamais eu une quelconque forme de négociation, de discussion ou d'initiative entre le gouvernement congolais et le gouvernement israélien sur le prétendu accueil de migrants palestiniens sur le sol congolais, déclare Patrick Mouyaya. En Nétouris, en territoire de Djongou, les hommes armés identifiés comme dominiciens de la Côte d'Éco ont attaqué un véhicule du programme mondial alimentaire PAM qui transportait 34 tonnes de vivres. Suivez à ce sujet, Jules Tchouba, plutôt du PAM au micro de notre correspondant Joël Kemabou. Ce ne sont pas les humanitaires, ce sont les véhicules des commerçants. Les humanitaires ont pris, je pense, les véhicules des commerçants de Tanzanie. Les humanitaires ont pris comme location pour ramener les sacs de farine au Démini. Ça provient de Tanzanie à destination de PAM Bouya. Et qui lui s'en dit exactement ces véhicules ? Les groupes des miliciens de Pau de Cor, puisque tout ce qui s'est passé la nuit, c'est eux qui ont fait ça. Mais malheureusement, quand il y a eu enquête des FADC, on a trouvé dans chaque maison des habitants de farine. Les groupes armés n'ont pas... C'était un nombre de dix. Les dix personnes n'avaient pas quand même pillé tous les camions. Et quand les FADC sont venus pour l'enquête, et à ce moment-là, on a trouvé dans chaque maison des villageois des sacs. Le ministère de l'Enseignement, Prière, Secondaire et Technique confirme la reprise de cours pour ce lundi 8 janvier 2024, à travers toute l'entendue de la République, à peu plus de deux semaines de fête de fin d'année. C'est une information que Joël Tadde Nidanga, chargé de communication du ministère de l'EPST, confirme pour couper court aux rumeurs qui circulent sur la toile. Suivez. Je voudrais ici apporter un cinglant démenti au communiqué qui est en train de circuler sur la toile dans les réseaux sociaux annonçant les reports de la reprise des cours pour le 15. C'est faux et archi-faux. Le calendrier scolaire reste d'application, tel que fixé par son Excellence, M. le ministre de l'Enseignement, Prière, Secondaire et Technique, lors de vacances scolaires dernières. Et donc, c'est communiqué d'ailleurs qui indique qu'il s'agit d'un ministère d'État. Depuis l'avènement de son Excellence, M. le ministre de l'Enseignement, Prière, Secondaire et Technique, le professeur Tony Mouaba, ce ministère n'est plus un ministère d'État. Donc, c'est un ministère tout court. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une cabale montée pour nourrir à la réputation et à la personnalité de son Excellence, M. le ministre, Tony Mouaba Khazadi. Et ça entre dans le cadre des actions qui ont été concoctées dans les laboratoires du mal pour faire du mal à l'action principale du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire qu'il veut élargir à l'enseignement secondaire. Et donc, n'y donner aucun crédit. Voilà ce que je tenais à apporter comme précision. Et puis, inondation dans la ville Provence avec les chassas. Le fleuve Congo est sorti de son lit des suites de pluie et d'iluvienne qui s'abattent en sept saisons pluvieuses. Les habitants de plusieurs quartiers de différentes communes ont le pied dans l'eau notamment à la cité du fleuve Kingaboua dans la commune de Limité ainsi que dans le quartier Pompage Sépéa-Mochis-Mboudi dans la commune de Mongiafoula. Suivez. Des inondations sont visibles à la cité du fleuve au quartier Kingaboua dans la commune de Limité ainsi que dans le quartier Pompage dans la commune d'Ungalim. Ici, une large partie a les pieds dans l'eau. Ce sont les pluies d'iluvienne qui se sont abattues ces derniers jours qui ont provoqué les débordements du fleuve Congo sur les quartiers avoisinants. Les eaux de rivières qui viennent se jeter sur le fleuve sont refoulées. Cette eau provient du quartier Pisa. Elle traverse la quartier d'Ozom. Quand les lits du fleuve gonflent, il y a des débordements. C'est comme l'océan de l'eau, celle-ci aussi refoule l'eau des rivières vers d'ici. Des inondations qui n'ont pas seulement rendu les routes impraticables, mais elles ont également paralysé les activités commerciales. Les habitants de ce coin ont déménagé, abandonné leur maison parce que la vie est le plus possible. Avant, les autorités viennent au secours de construire un mur. Quand l'eau va monter, que cela n'atteigne plus les maisons. À cause de ces inondations, une activité rentable pour quelques-uns a vu le jour ici, au niveau de ce pont inondé érigé non loin de Carigresse. Les rivérins qui ne sont pas véhiculés se font transporter au dos, moyennant 1000 francs congolais. Et ceux qui empruntent les motos font la traversée en ayant les pieds trempés dans l'eau jusqu'aux genoux. Avec la saison pluvieuse qui s'est poursuit, des habitants de quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. On parle santé à présent, vous le savez peut-être que plusieurs personnes sont touchées ces derniers temps par l'épidémie de la conjonctivite appelée communément à Kinshasa-Apollo. Cette maladie gênante est très contagieuse et peut être évitée par la mise en quarantaine de la personne atteinte et l'observance stricte des mesures d'hygiène d'eau, les lavages de mâts suivis. Communement appelé Apollo, l'épidémie de la conjonctivite sévit dans la ville de Kinshasa depuis quelques jours. Elle infecte plusieurs familles et s'est transmet d'une personne à une autre si l'on y prend garde. Les yeux font mal, j'ai des picotements et sommeil en permanence. J'ai également ressenti comme une petite fièvre. Et je ne sais pas si c'est parmi les symptômes de la conjonctivite. Par mesure de prudence, j'ai quand même pris des paracétamoles. Le fait de voir que plusieurs personnes ont contracté cette maladie, je n'ai pas hésité à confirmer que je suis contaminé. Et j'ai directement pris des précautions à bientôt des produits. Il y a quand même un changement. Je suis déjà à mon quatrième jour. Je l'ai contracté à partir de mon enfant que je porte. J'ai pris mal dans un oeil comme si j'avais une plaie. La maladie tombe vers la fin, mais cette maladie est difficile à supporter. Elle a touché toute ma faille. Cette maladie irrite l'oeil et entraîne une inflammation de la membrane récouvrant la face antérieure de l'oeil et à l'intérieur des paupières. Pour soigner la conjonctivite qui survient principalement dans les régions à forte densité de population avec un climat tropical et humide, les méthodes sont simples et accessibles à tous. La conjonctivite, c'est une inflammation des conjonctives causée par un virus, une bactérie ou soit une allergie. Comme les symptômes ou les signes, nous avons écoulement, écoulement, écoulement de l'amoyement, l'amoyement d'accès thermique technique. Et on peut avoir des yeux rouges, rougeur des yeux, rougeur oculeur. Et on peut aussi avoir des sécrétions purilantes au niveau des yeux. Parfois, le matin, un enfant peut se réveiller le matin, les yeux collés. Donc, il ne sait pas comment ouvrir les yeux. C'est ça l'écoulement des yeux ou la sécrétion purilante au niveau des yeux le matin. L'onjonctivite se soigne d'une manière très brève. On peut d'abord commencer par le nettoyage avec l'eau physiologique. Vous nettoyez un sérum physiologique ou un eau distillée. Vous nettoyez, après avoir fini à nettoyer, les yeux. Et vous mettez un antibiotique au killer, un collier que vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre même un tétracycline ophthalmique. Vous mettez et au fil des deux ou trois jours, ça va disparaître. Dans la plupart des cas, la conjonctivite est sans danger pour la vision. Si on prend toutes les mesures pour prévenir. Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour éviter la propagation de ce genre de maladies. Surtout dans les endroits où il y a de grands rassemblements. L'humanité a célébré ces 5 janvier 2024, la journée internationale de l'écriture. A cette occasion, aucune manifestation a été organisée en République démocratique du Congo. Approchez par votre rédaction l'inspecteur chargé de l'enseignement à l'inspection et contrôle des écoles. Pour un fond aveugle et sourd-noué, prospère Moukoumania a adressé un tableau sombre de la scolarité à cette catégorie de personnes en République démocratique du Congo. Suivez. Chaque 4 janvier, le monde célèbre la journée internationale de l'écriture Braille, inventée depuis 1825 par Louis Braille, qui a connu un accident de travail à l'oeil dans l'atelier des soudures. Et c'est dans les soucis de continuer ses études malgré son handicap que Louis Braille a eu l'initiative de créer cette écriture qui a été développée par d'autres chercheurs comme l'effet Savoir, prospère Moukoumania, inspecteur chargé de l'enseignement spécial des écoles pour aveugle. Le garçon était tombé dans l'atelier de son père qui était un ajusteur et il a commis un accident sur un métal pointique qui l'a créé un oeil. Et lorsque ses amis partaient à l'école, il avait aussi cette intention-là d'aller à l'école étudier comme ses amis. Dans le même atelier, il était tombé non-voyant. Là, il avait connu l'accident. L'atelier de son père, il a découvert cette écriture par les petites boules de soudures de métaux que son père était en train de souder dans son atelier. En République démocratique du Congo, l'écriture Braille a vu le jour. Le 1er novembre 1969, où les frères de la Charité ont estimé que l'écriture Braille était aussi nécessaire pour les non-voyants du pays, comme le souligne l'inspecteur des écoles spécialisées. Les frères de la Charité, ce sont eux qui ont eu ce souci-là de pouvoir créer une école pour aveugle en RDC. En 1969, le 1er novembre 1969, ils ont ouvert les portes de cette école au fond du centre pour les handicapés. Et ça a été dénommé l'école nationale des aveugles. Notez que la République démocratique du Congo n'a que quatre écoles publiques de personnes non-voyantes réparties en quatre provinces, chose que déplore Rodrigue Panzou. Le constat que nous avons fait, le jour d'aujourd'hui, c'est une journée négligée. Vraiment, c'est déplorable. Dans tous les pays du monde, c'est une journée consacrée aux personnes aveugles. Mais ici, en RDC, c'est une journée négligée. Pas d'activité, pas de renseignements pour les personnes aveugles. Ça fait très mal. Notez qu'aucune activité n'a été organisée à travers le pays pour célébrer cette journée. Et puis, parlons sport. À présent, avant de nous séparer, le part de la République démocratique du Congo poursuive avec les entraînements à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où il prépare la 34e édition de la Cannes-Côte d'Ivoire 2024. Les entraînements se sont encore poursuivis, c'est vendredi, avant le premier match amical prévu, c'est samedi 5 janvier 2024, avec l'Angola. John Moukadi pour le reportage. Les léopards de la RDC poursuivent la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. La sélection congolaise s'est entraînée pour la cinquième fois ce vendredi à Abu Dhabi, avant le match amical contre l'équipe d'Angola prévu ce samedi 6 janvier, 15h d'Abu Dhabi, 12h de Kinshasa. Les 24 joueurs étenus pour la Cannes par le manager sélectionnaire Sébastien Desarbres sont déterminés à défendre le pays à la 34e édition de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Chaque athlète s'est donné à fond pendant les 4 premières séances d'entraînement de 2 jours du stage, selon des sources proches de la FECOFA. L'unexation de ce vendredi a permis aux staffs techniques d'avoir une idée fixe sur l'équipe qui sera alignée lors du premier match amical contre l'Angola ce samedi. Miyayo Kazembe et Robert Kidjaba sont arrivés à Abu Dhabi ce vendredi matin car ayant été retenus à Kalemi faute de vol. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous tenir compagnie dans cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve lundi avec ces mêmes plaisirs. Au revoir et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !